Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en fleurs. J'espère que vous allez toutes bien en ce mercredi soir. Il est un petit peu tard, il est 21h. J'espère que je vais pouvoir vous mettre cette vidéo ce soir, j'y tiens absolument. Je voulais vous filmer le paquet que j'ai reçu d'Audrey, de la chaîne Fébricoleuse. Et samedi, lors de ma vidéo d'anniversaire de ma chaîne, je vous parlais d'Audrey. Et d'ailleurs, à ce propos, mille excuses, je vous avais dit que je vous mettais l'adresse de sa chaîne en barre d'infos. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, au moment de la poster, j'ai oublié. Je suis désolée, mais là c'est promis, vous l'aurez évidemment en bas de la barre d'infos de cette vidéo. Alors, donc voilà, pour commencer l'enveloppe qu'elle m'a envoyée. Franchement, c'est super d'avoir un petit paquet dans sa boîte aux lettres. Franchement, c'est le premier que je reçois et c'est vraiment magique. Donc, regardez-moi cette belle enveloppe. Alors, nous avons donc déjà un joli timbre. Voilà, ici. Ensuite, ici, du Washi d'automne avec une tasse à café. Moi, je préfère le thé, Audrey. Pardon. Et ici, donc, nous avons des chutes de papier, des morceaux de papier avec un petit oiseau. Et là, alors ça, j'adore ça. Ça fait un petit moment que je me dis que je vais m'en commander un. Et puis, je remets toujours à plus tard. D'ailleurs, je l'ai vu l'autre jour sur la chaîne aussi, puisqu'Audrey avait montré qu'elle l'avait acheté. Donc, c'est un seau. Donc, un seau, eh bien, c'est comme un tampon avec au bout, enfin un tampon, voilà. Par exemple, imaginez-vous un genre de support comme ça, sauf qu'à la place de la mousse, eh bien, vous avez une partie métallique qui vient, donc comme un tampon, sauf qu'au lieu que ce soit du silicone, pardon, c'est du métal. Et donc, ça permet avec des bâtons de cire que l'on fait chauffer et que l'on fait couler sur le support comme celui-là. Ensuite, on vient tout de suite apposer le seau. Et on a ce motif. C'est évidemment le seau, tout le monde connaît, ce qu'on utilisait pour sceller les envois, eh bien, il y a de nombreuses années. Mais quoi que ça, c'est encore utilisé dans certains plis, voilà, pour ça. Donc, déjà, cette jolie enveloppe, franchement, c'était super. Alors, je l'ai ouverte, je vous montre l'arrière, attendez, l'adresse, elle est là, voilà. Une enveloppe qu'elle a repliée, je l'ai donc juste coupée ici, pourquoi ? Parce que cette enveloppe, je vais la récupérer pour la mettre dans mon junk. Je suis en train de le finir, il est presque terminé, c'est pour ça que je vous cadre serré. Parce que tout autour de mon bureau, c'est le souk, mais je crois même que les souk en Tunisie sont mieux rangés que mon bureau. Il y en a partout. J'ai même squatté le bureau d'à côté qui est normalement plutôt réservé pour mes papiers et ma couture. Mais là, c'est... En fait, j'ai tout sorti pour mon junk et il y en a partout, c'est une horreur. Donc, oui, donc voilà, je disais que j'allais, j'étais en train de finir mon junk et donc cette enveloppe, comme il y a encore un journal que je n'ai pas fini, enfin une partie que je n'ai pas encore cousue, enfin j'en ai même deux d'ailleurs. Donc, je vais pouvoir les intégrer, donc intégrer cette enveloppe à l'intérieur. Alors, je ne vous cache pas que je l'ai déjà ouverte, que j'ai déjà évidemment tout regardé. Ça, c'était obligé, je ne pouvais pas attendre la vidéo, vous pouvez me comprendre quand même. Alors, à l'intérieur, je la mets de côté parce que comme ça, ça m'évite de l'abîmer. Je crois que je vais la mettre avec mes junk. Alors, à l'intérieur, voici. Regardez déjà une jolie carte, enfin du moins l'enveloppe dans un premier temps. Je l'ouvre avec vous et voici. Alors, elle a un joli tampon aussi, fait bricoleuse. Voilà. Et regardez-moi cette carte. Alors, évidemment, couleur d'automne, puisqu'elle a choisi le thème de l'automne. Et c'est pour ça que tout est coordonné. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin peut-être pas encore, mais tout est vraiment dans les teintes d'automne. Et tout est vraiment assorti, je trouve ça, mais vraiment superbe. Donc, une très jolie carte avec plusieurs découpes de papier. Ça, j'aime beaucoup. Là, ici, on a un washi qui est doré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, ce papier métallisé. Et puis alors, cette grosse citrouille-là. Les teintes sont très jolies, très douces. Franchement, j'aime beaucoup. Et oui, Audrey, j'adore les teintes d'automne. Donc, tu ne pouvais pas mieux tomber pour cet échange. Vraiment, c'est... Alors, voilà pour la carte. Je vais vous la mettre là. Est-ce qu'on la voit mieux comme ça ? Oui. Et on continue. Donc, je vais enlever ça. Ici, nous avons deux ATC. Que voici. Alors, le premier qui est celui-ci, qui s'appelle Douceur d'automne. Et là, c'est le 1 sur 4. Et regardez-moi comme ils sont raffinés. Donc, elle a utilisé une base cartonnée assez épaisse, dorée. Et dessus, on a des die-cuts. Donc, comme vous pouvez le voir sur les petits champignons, elle est venue rajouter du glossy. Et puis, des strass. Franchement, c'est très, très joli. Alors, le petit mot ici, c'est Petits Instants. Et le second, donc celui-ci, c'est toujours Douceur d'automne. C'est le 4 sur 4. Et le petit mot, c'est Juste Ensemble. Avec ce joli écureuil. Et pareil, du glossy sur le gland. Voilà. Franchement, c'est ravissant. Pour mes premiers ATC, enfin, les premiers ATC que je reçois vraiment, Audrey, je suis gâtée. Donc, voilà pour les ATC. Et ensuite, elle m'a mis une jolie petite enveloppe avec plein de die-cuts. Regardez-moi ça. Je vous montre tout ça. Alors, toujours dans les teintes d'automne, puisque c'était... Voilà, elle reste dans son thème. Alors, ils sont vraiment tous très jolis. Alors, il y en a que j'aime un petit peu plus que d'autres, évidemment. Mais ils sont tous très beaux. J'aime beaucoup les oiseaux. J'aime beaucoup ce petit reine aussi là, qui est vraiment très joli. Et alors, mon gros coup de cœur. Mais vraiment, le coup de cœur, c'est pour ce tracteur orange. J'espère que je ne suis pas hors champ, parce que j'ai du mal à voir le retour. C'est pour ce tracteur. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand j'étais petite, mon père, il avait un tracteur orange comme ça. Parce que mes parents étaient agriculteurs. Et il avait ce petit tracteur orange. Donc, c'est quand j'ai ouvert l'enveloppe, ça... Ben, je suis repartie. Allez, 40 ans en arrière. Et franchement, parce que j'étais toute gamine. Donc, vraiment... Et donc, je suis vraiment, vraiment ravie, évidemment, pour tout. Et puis, ce petit tracteur. Donc, je peux te dire que tout de suite, comme l'enveloppe, il va aller rejoindre mon junk journal. Et celui-là, il va aller évidemment au rayon famille, souvenirs d'enfance. Parce que c'est... Voilà. Eh bien, c'est tout moi quand j'étais enfant. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie de cet échange. Et puis, comme je vous l'ai dit, ravie parce que c'est Audrey. Et que c'est une des premières chaînes que j'ai commencé à regarder. Et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, d'une part. Et puis, ce qu'elle est aussi. Parce que c'est important. Il faut rester soi-même. Et je pense qu'Audrey fait partie de ces femmes-là. Donc, c'était important pour moi, cet échange. Et je suis extrêmement ravie. Donc, merci infiniment, Audrey. Je sais que tu vas me regarder. Donc, merci beaucoup. Merci à vous toutes de me regarder. Merci aux nouvelles abonnées. Puisque j'ai vu qu'il y avait quelques nouvelles abonnées. N'oubliez pas que pour ma première année, je fais un petit concours. Alors, je n'aime pas trop dire ça. Mais voilà, un petit concours si vous voulez y participer. Vous retrouvez dans la vidéo de samedi toutes les explications. Il faut peu de choses pour participer. Je vous demande vraiment peu de choses. Mais juste histoire de vous connaître. Donc, voilà. N'hésitez pas à me retrouver. Merci à toutes. Audrey, mille merci. Je vous dis à très vite. Bye. 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 – Sous-titrage FR 2021